Voici le tableau. Une entreprise, un patron et six salariés partant en voyage d'affaires, une destination qui n'était pas celle prévue, un pilote et des autres passagers disparus malgré un atterrissage impeccable, et une incompréhension des plus totales. Nous voici dans ce qui semble être une forêt obscure. Le silence est si absolu qu'une certaine gêne s'installe, en plus de celle de ne pas être arrivée au bon endroit. Aucune bourrasque de vent ne vient faire siffler les feuilles. Aucun cri animal au déplacement ne se fait entendre. Une lune pâle vient à peine éclairer le décor lugubre dans lequel les sept compères se déplacent à tâtons après leur descente de l'appareil. Une étude rapide de leur environnement leur permet de rapidement conclure qu'ils ne sont définitivement pas arrivés à Barcelone. Remonter dans l'avion semble être une bonne solution afin de s'abriter pour le reste de la nuit. Peut-être aurait-il dû rester à bord afin d'éviter que celui-ci ne disparaisse, emportant avec lui une bonne partie de leurs espoirs de rentrer chez eux. Tout moyen de communication étant dysfonctionnel, il doit se résoudre à explorer la zone. Non sans supporter les tirades à base de « et si », suivi de tous les pires scénarios possibles que recitait l'un d'eux, peu habitués à ce type d'imprévus, et des réprimandes agacées d'un autre qui ne semblait pas disposé à écouter de pleurnicheries dans cette situation. Après une petite dizaine de minutes de marche en direction de la seule source de lumière visible, les collègues parviennent à apercevoir une petite maisonnette trônant au centre d'une clairière. Un sentiment les prend d'assaut à l'unisson, une crainte terrible de cette habitation, de la même façon que s'ils s'étaient retrouvés nez à nez avec un ours. Ce lieu était pourtant le plus charmant qu'ils avaient pu voir depuis leur arrivée. N'ayant d'autre choix que de laisser de côté ces pensées irrationnelles et de tenter leur chance, ils frappent tout de même timidement à la porte, se tenant sur leur garde. Celle-ci n'étant pas verrouillée, un simple coup suffit à l'entrouvrir tant elle était légère. Une fois entrée, les invités font un constat pour le moins étrange. L'espace intérieur est démesurément grand. Il semble physiquement impossible que ce qu'ils voient devant eux puisse tenir dans une si petite habitation. En effet, il s'agit d'une large et haute salle, le genre qu'on trouve en entrant dans un manoir. De petits portraits ovales décorent les murs. Tapissés dans un style ancien et chic. On peut apercevoir quelques statuettes gravées dans le bois des escaliers menant à l'étage. Les premiers mots venant à l'esprit de la majeure partie des êtres humains pénétrant dans cet endroit seraient très certainement manoir hanté. La contemplation ébahie de nos protagonistes est toutefois bousculée. Le vent ne s'étant pas levé jusqu'alors, les pousse violemment vers le centre de la pièce et claque la porte derrière eux par la même occasion. Une voix les surprend tandis qu'ils tentent de trouver une issue. « Prenez chacun le vôtre. » Une lumière blanchâtre supplémentaire s'était allumée au moment précis où il avait terminé de prononcer sa phrase. Celle-ci éclaire une petite table devant eux. L'hôte avait parlé d'un calme presque froid, ce qui n'était pas pour rassurer ses invités, sans compter son emplacement qui restait inconnu aux yeux des malheureux qui craignent plus que jamais pour leur vie. Ils se regardent tous, inquiets, mais personne n'ose encore poser la question qu'il leur brûle les lèvres. Ils s'exécutent donc sagement et se plantent devant la table indiquée sur laquelle étaient posés sept étranges symboles de la taille d'une balle de golf. Chacun comportait un oeil en son centre. Ils ressemblent à des bijoux, pouvant potentiellement servir de boucle d'oreille ou de collier, mais taillés dans une matière solide et froide inconnue. Bien que ceci ne leur appartient absolument pas, contrairement à ce que pourrait suggérer la voix qui leur a adressé cet ordre, ils s'exécutent en prenant chacun celui qui l'attire le plus. L'un des sept compères ouvre la bouche afin de demander enfin où il se trouve. Sa tentative de prise de parole est interrompue par la surprise. Toutes les lumières s'éteignent brusquement. Prenez chacun le vôtre. Des bruits inhumains surgissent de plusieurs endroits de la pièce, bientôt accompagnés de hurlements de terreur, bien humains cette fois. Le silence revient quelques instants plus tard, pile au même moment que les lumières. Tout semble orchestré de façon méthodique, comme si toute cette scène fût en réalité un spectacle bien répété. Les sept invités se tenaient alignés, comme pour saluer un public imaginaire face à eux. Mais leur regard avait changé. Leur conscience humaine a maintenant complètement disparu. Ils sortent de la cabane, traversent la clairière et une partie de la forêt, puis remontent dans l'avion, revenant dans le cours normal du temps pour leur voyage à Barcelone. On raconte bien des choses sur la suite de cette histoire. On raconte que les symboles qu'ils ont pris en ce lieu étaient ceux des sept péchés capitaux, et que des démons associés à ceux-ci les possèdent désormais. On raconte qu'ils ont dissous leur entreprise quelques temps plus tard, et qu'ils se sont séparés afin de se livrer à leurs activités respectives sans se croiser. On raconte que le démon de la gourmandise se plaît à créer des machines sadiques pour dévorer d'autres humains finement cuisinés. Que le démon de l'orgueil use de ses dons de métamorphose pour séduire les hommes afin d'en faire des esclaves, aspirant lentement leur âme. Que le démon de la colère provoque des ouragans dans des endroits très précis lors de ses sautes du mar. Ou encore que le démon de la luxure possède des pauvres gens vulnérables afin d'avoir toutes sortes de rapports plus extrêmes les uns que les autres. Mais, peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces légendes. de l'agriculture.